Ce sera vraiment pas chaud pour les dizaines de milliers de personnes qui vont manifester aujourd'hui au Québec. Dernière journée de grand froid, par contre, Géraldine. Oui, exactement. Trois, deux, trois, c'est la dernière journée. Et par endroits, quand même, secteur sud-ouest, ça va se réchauffer un peu. On a toujours un refroidissement éolien. Très important, risque d'engelure, habillez-vous chaudement, vous allez passer des heures à l'extérieur. Vraiment, il faut s'habiller en conséquence. C'est une vraie journée d'hiver. Mais lentement, mais sûrement, on va gagner quelques degrés pour se diriger vers la fin de semaine. Et une fin de semaine, dans laquelle on va goûter à tout cocktail météo, honnêtement. Donc aujourd'hui, toujours des ressentis environ dans les moins 24 pour les villes que vous allez voir à l'écran. Celles qui sont très ensoleillées vers le centre, entre autres, vers la ville de Québec aujourd'hui. Un ciel généralement, oui, lumineux, mais les températures sont encore plus froides, sans nuages. Encore une fois, on ne peut pas accumuler de chaleur. On ne peut pas la garder avec nous. Donc pour les secteurs un peu plus au sud et à l'ouest, le Grand Montréal entre autres, on a un ciel généralement couvert aujourd'hui, mais des températures un peu plus agréables. On parle de refroidissement éolien dans les moins 13 à moins 10 ce matin. C'est un peu plus confortable. Et d'ailleurs, Abitibi-Témiscamingue, vous serez les premiers touchés par le passage d'un front chaud aujourd'hui. Donc il y a hausse des températures et d'ailleurs, brune verglaçante, surtout ce soir, la nuit prochaine. Possibilité que la chaussée soit glacée. Donc soyez vigilants dans vos déplacements. Et éventuellement, à plus long terme, ça va toucher Montréal, oui. Demain, au courant, je dirais, de l'après-midi, la soirée, risque de brune verglaçante avec le passage de ce front chaud. Front chaud dit bien chaud. Donc il y a hausse des températures. On va surpasser le point de congélation. Donc ce qui s'amène à plus long terme demain, 2 degrés quand même. On surpasse le point de congélation. Dimanche, 5 degrés et l'arrivée d'un système dépressionnaire. Là, c'est un bon système quand même qui va débarquer au Québec pour le sud, le centre et l'est de la province. Donc pratiquement l'ensemble du Québec va être touché par des averses. On parle de 20 à 40 millimètres d'eau dimanche. Québec aussi, c'est exactement le même scénario. Copier-coller, personne ne va y échapper. Et ça va rapidement se changer dans la nuit de dimanche à lundi et lundi en journée aussi sous forme de chute de neige, 15 centimètres de neige. Évidemment qu'il y aura une transition dans tout ça. Bon, de la pluie jusqu'à la neige, mélange de précipitations, chaussées qui pourraient être glissantes, enneigées, 15 centimètres de neige prévues par endroits. Déplacement donc possiblement complexe lundi pour le retour à la maison après la journée de travail. On va goûter à tout. Aujourd'hui, c'est le froid encore et en fin de semaine, ça va se réchauffer, mais ça va être pluvieux, ça va être neigeux, ça va être venteux aussi dans l'est de la province. On goûte à tout. Ah oui, c'est un bon aperçu de tout ce que l'hiver peut nous offrir. Oui. Même s'il n'est pas commencé. Merci, à tantôt. À tantôt, salut.